Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'émission Il est l'heure, mon seigneur, un rendez-vous où nous mettons à l'honneur les initiatives du département de la Loire. – Et au sommaire de votre émission, vivre jusqu'à 100 ans, nous donnons la parole à des centenaires qui sont filmés par un réalisateur. Nous irons dans les coulisses du film, dans une maison de retraite direction Saint-Jean-Bonnefond. Deux générations sous le même toit, la colocation intergénérationnelle séduit de plus en plus. À Saint-Etienne, un jeune et un retraité vivent sous le même toit. – Je vous emmène à Saint-Galmier au rythme des pas des promeneurs et des mots du compteur, c'est pour une balade comptée. Enfin, direction les cuisines d'une ligérienne pour la recette du pâté aux pommes. – Régis Gontier, vous êtes notre invité, vous êtes professeur émérite, j'ai envie de vous présenter parce que la liste est un petit peu longue. – Vous êtes praticien hospitalier de gériatrie et de biologie du vieillissement depuis 1993. En 1997-1916, vous devenez le chef du service de gériatrie du CHU de Saint-Etienne. Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais vous restez toujours très, très, très actif, si on peut dire, auprès d'un public senior et puis même très grand senior. La première question, c'est qu'est-ce qui vous motive dans cet accompagnement auprès de ce public ? – Je dirais que c'est une clientèle qui est très attachante, qui a un besoin de soins et un besoin d'accompagnement et qui est souvent très, très fidèle et très respectueux des conseils. Donc, pour un professionnel comme moi, c'est vraiment très gratifiant de faire des soins au grand âge. – Ce sont quand même des soins particuliers parce que, tout de même, parfois on ne guérit pas, on ne guérit pas les personnes et là, il faut, en tant que médecin, mettre parfois son point dans la poche. Mais je pense que c'est très, très important de pouvoir bien accompagner, être à l'écoute, réduire les symptômes et leur donner une confiance en la médecine, parce que je crois qu'ils en ont besoin. – Vous rédigez de nombreuses thèses, alors on ne va pas parler de toutes vos thèses, mais il y en a une sur la longévité et la bonne santé qui va faire écho au reportage qui va suivre. Comment on peut vivre aujourd'hui de plus en plus vieux et en bonne santé ? On parle de nutrition, on parle de faire du sport, comment on fait aujourd'hui ? – C'est un concept qui est en fait très important, parce qu'avec des outils d'analyse de la dépendance qui existent depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de personnes âgées vivaient longtemps, mais en situation de perte d'autonomie et de dépendance. Et quand on les interroge, on s'aperçoit que parfois, elles n'ont pas eu des conseils adéquats suffisamment tôt, et ayant eu ces conseils, elles auraient pu avoir un parcours de vie différent, avec une espérance de vie en bonne santé beaucoup plus longue. Et c'est vrai que cette expérience du 30 âge nous permet de nous motiver pour donner des conseils pour des personnes plus jeunes, mais qui ont besoin d'être accompagnées. – Alors aujourd'hui, vous êtes à la retraite sur le plan, on va dire, plus médical, mais vous continuez, vous êtes notamment très active au sein de l'Office stéphanois des personnes âgées, vous êtes le président, si je ne me trompe pas, et vous allez bientôt faire un colloque, vous allez parler notamment de ces centenaires, comment on vit jusqu'à 100 ans, vous allez parler de différents thèmes, et vous êtes en train de tourner un film. Nous nous sommes allés voir, nous nous sommes immergés, j'ai envie de dire, avec deux centenaires, ça se passe du côté de l'EHPAD de Saint-Jean-Bonne-Fonds, nous les avons interviewés, on fera un retour, si vous voulez bien, Régis Gontier, à l'issue de ce reportage. – Nous sommes dans la résidence La Roseret à Saint-Jean-Bonne-Fonds, qui est une résidence où il y a un côté EHPAD et un côté résidence autonomie. – Une fois par an, on aime bien avoir le témoignage direct des personnes, parce que dans nos colloques, bien sûr, les personnes âgées, ils ne sont pas, il n'y a que les professionnels qui sont. Donc, donnez un peu la parole aux intéressés. Voilà, c'est pour ça que nous faisons ces petits films. – Le sujet, c'est sur les centenaires, qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont encore des projets ? Est-ce qu'ils sont différents les uns des autres ? Est-ce qu'il y a des constantes ? – Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui ? – À mon âge, plus grand-chose, maintenant. – Vous n'avez pas forcément des projets ? – Non, pas, plus à mon âge. Plus à mon âge. – Ce n'est pas sur leurs souvenirs, c'est vraiment sur aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ils vivent aujourd'hui leurs cent ans ? Comment ils les vivent ? Est-ce qu'ils sont en projet ? Qu'est-ce qui les maintient ? À leur avis, comment ils en sont arrivés à cent ans ? Est-ce que c'est grâce à leur physique, grâce à leur volonté ? Et en fait, on va s'aperçoit que les gens sont différents. Certains vont attendre la mort et d'autres vont être encore en projet à cent ans. Et vous serez contente d'arriver à cent ans ? Oui, je vais boire un bon pain de champagne et puis je pourrais monter là-haut. C'est un sujet qui commence juste à être étudié par des sociologues et gériatres et autres. Parce que bon, c'est un petit peu nouveau tous ces centenaires. Là, il y en a vraiment, et il y en aura de plus en plus. Comment se fait-il que vous soyez arrivée à cet âge-là ? Je ne sais pas. J'ai toujours été comme ça, bonne. Je n'ai pas été méchante dans la vie. Ah, vous pensez que ça vient de là ? Oui. C'est un reportage touchant. On n'est pas éternel, on le sait. Certaines personnes dans ce reportage parlent de fin de vie. C'est important pour ces personnes de verbaliser, de mettre des mots sur parfois un peu de souffrance. Régis Gontier ? Oui, c'est vrai que le parcours de chacun est assez hétérogène. Mais ceux qui font face de manière la plus facilement, les personnes qui sont généralement non stressées et qui ont une vision positive de leur situation. Et puis qui acceptent les événements qui arrivent et notamment qui sont très avides d'événements qui les concernent directement autour de leur famille, des naissances, de mariages, de petits-enfants, etc. Et souvent, ça les stimule beaucoup et ça les entretient. Mais c'est vrai qu'il arrive à un certain âge où c'est parfois beaucoup plus difficile d'avoir des projets. Et ce qui angoisse un petit peu ces personnes très âgées, c'est effectivement de mal mourir, entre guillemets, c'est-à-dire d'être dans des conditions difficiles. Mais la réaction de chacun est assez divers en fait. On peut difficilement généraliser. Mais il arrive quand même un moment où les personnes acceptent finalement le terme de leur vie. Il y a une espèce d'acceptation qui se fait. – On va parler d'un autre thème, si vous le voulez bien, M. Gontier. Une invitée nous a rejoint en plateau, c'est Christelle Fort. On va parler ensemble d'un thème qui est très important, qui est tabou, il faut le dire. On n'en parle pas de la sexualité chez nos seniors quand on a 60, 65 ans, voire même 80, 90 ans. On va aborder cette question un instant, on va se poser là-dessus. Et pour en parler, Christelle Fort, vous nous avez rejoint, vous êtes sexothérapeute. Première question, vous recevez tout type de public dans votre cabinet, on est d'accord, mais quel pourcentage représentent les consultations dites seniors ? – Alors, j'ai inclus dans les consultations seniors les personnes de plus de 65 ans. Donc j'ai un tiers de mes patients qui ont plus de 65 ans. – D'accord, ce qui représente quand même un chiffre assez important. – C'est important, c'est important après les problématiques, bien entendu, ne sont pas les mêmes que chez les patients de 20 ans, mais c'est important. – Quel âge a votre patient le plus âgé ? – Alors, il a 86 ans, ils vont en avoir 87 très bientôt. – Et alors, pour quelles raisons on vient quand on approche 90 ans ? J'imagine qu'on ne vient peut-être pas toujours pour les mêmes raisons que quand on en a 60 ? – Oui, alors on ne vient pas forcément pour les mêmes raisons, quoique, si je reprends ce patient, par exemple, c'est pour des troubles de l'érection qui touchent les personnes au-delà de 60 ans de manière plus ou moins inégale. Pour reprendre ce que disait M. Gontier, effectivement, l'hygiène de vie compte énormément là-dedans, le facteur stress aussi. mais à 86 ans, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a eu une vie amoureuse, une vie conjugale, survient un veuvage, un accompagnement, par exemple, du conjoint dans une longue maladie où la vie sexuelle a été très entre parenthèses. Et puis, il n'y a pas d'âge pour avoir droit au bonheur. Donc, il y a des rencontres qui se font parce que nos seniors utilisent Internet aussi maintenant. Donc, ils arrivent aussi à faire des rencontres par ce biais-là, qu'ils les sortent de leur solitude dans un premier temps et leur font repenser qu'ils ont le droit aussi à avoir à nouveau une vie sexuelle. Et vous, alors, en tant que sexothérapeute, qu'est-ce que vous leur apportez ? C'est du conseil ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que vous leur proposez comme thérapie, quelque part ? Alors, voilà, moi, je ne propose pas tout ce qui est médical. Tout ce qui est traitement médical, je renvoie vers le médecin traitant. S'il y a des bilans, par exemple, notamment des dosages de testostérone, des choses comme ça pour savoir où on en est, c'est le médecin qui gère. Moi, j'accompagne, alors, de deux manières, dans l'acceptation aussi, qu'on ne peut pas avoir la même sexualité à 30 ans qu'à 60, qu'à 70, qu'à 80. C'est aussi un apprentissage, un apprentissage à avoir une sexualité autre, qui est tout aussi épanouissante, mais différente. Donc, mon accompagnement est principalement là-dedans, dans le conseil. Effectivement, on ne mise plus sur la performance, on ne mise plus sur la quantité, mais sur la qualité et sur des moments de partage. – Régis Gontier, je me tourne vers le gériâtre. On peut toujours séduire à cet âge-là ? C'est quelque chose dont vous parliez, alors peut-être pas autant qu'un sexothérapeute, mais… – Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, à tout âge, on a besoin d'un maintien du lien. Et du reste, on l'a vu avec la crise Covid, où on a, notamment dans des maisons de retraite, obligé des personnes âgées à rester dans leur chambre, toutes seules, sans contact, sans contact avec la famille, puis aussi sans contact avec les autres résidents des maisons de retraite. Et ça, ça a été effectivement très traumatisant. Donc ce besoin de lien, il persiste. Il persiste. On a besoin de relations humaines. Et effectivement, on a besoin d'une certaine intimité à deux, complémentaire. Et je crois que c'est un ressenti très profond. Et comme le dit notre spécialiste, je pense qu'effectivement, cette intimité, elle peut être partagée de manière différente et il peut y avoir un apprentissage. Ce dont il faut se méfier, peut-être, c'est des relations avec des écardages très différents, c'est-à-dire où là, effectivement, il peut y avoir une incompréhension. Mais lorsqu'une intimité est partagée, je dirais, entre deux personnes de la même génération, c'est quelque chose qui est peut-être très constructif, à mon sens. Christelle Fort, je rebondis et je me disais, à 86 ans, c'est pas simple d'aller voir un sexothérapeute. On n'y pense pas forcément. Et puis, dans l'éducation aussi, parler de sa sexualité, alors autant pour la majorité de la population, la sexualité du seigneur est très taboue, parce que ça nous renvoie à nos parents, à nos grands-parents, il y a un certain tabou, mais parler de sa propre sexualité, pour des personnes d'un âge avancé, c'est très compliqué aussi. Et c'est vrai que moi, je salue les gens qui viennent me consulter, parce que c'est vraiment pas évident de venir se mettre à nu, au sens férior, bien entendu, se mettre à nu comme ça, en parlant de ses difficultés, et de ce besoin aussi d'intimité, parce qu'il est assez peu entendu, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire, simplement parfois, dire, vous pouvez faire un courrier pour mon médecin traitant, parce que je voudrais bien du Viagra. Ils ont cette difficulté à en parler à leur médecin. Moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a l'intitulé sexothérapeute. Donc déjà, ça lève une barrière. Mais c'est pas évident. En tout cas, levons les tabous, j'ai envie de dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, essayons d'être un peu plus ouverts sur cette question. Merci beaucoup Christelle. – Merci beaucoup. – D'avoir été notre invité. – Et retour avec Régis Gontier. Je rappelle, vous êtes aussi académicien, il faut le notifier, de médecine, ancien chef du pôle de gériatrie du CHU de Saint-Étienne, aujourd'hui toujours très actif, auprès des seniors et des grands seniors. On vient de le voir, ensemble c'est mieux, j'ai envie de dire. Il y a aussi ensemble le côté amoureux, mais aussi le côté amical. Et vous, en tant que président de l'OSPA, vous mettez en place des colocations intergénérationnelles. C'est quoi exactement ces colocations intergénérationnelles, Régis Gontier ? – C'est effectivement des retraités, des retraités qui ont des possibilités d'accueil, parce qu'ils disposent de domicile un petit peu vaste, qui acceptent d'accueillir un jeune, un étudiant. Alors ça peut être un lycéen, ou ça peut être un étudiant qui fait un parcours à Saint-Étienne, qui fait des études supérieures à Saint-Étienne. – Eh bien, nous sommes allés voir un retraité et son étudiant qui sont à Saint-Étienne. Je vous propose de regarder le reportage. – Non, non, il s'ébrouille, il prépare son petit déjeuner, moi je me réveille une fois qu'il est parti. Alors j'ai débuté en 2015 par un étudiant, c'était le fils d'un ami, qui habitait vers Rive-de-Gilles, et qui cherchait un appartement, et bon, j'ai proposé ma chambre. Et j'ai commencé comme ça, avec quelqu'un que je connaissais. Et du coup, c'est à ce moment que j'ai vu une annonce sur le bulletin municipal, de recherche, enfin c'est le SPAC, qui recherchait des binômes de personnes retraitées pour héberger des étudiants. L'avantage, c'est que je cuisine, parce que tout seul, je ne me fais pas manger, donc je mange très mal, alors ça me force à faire des repas complets, enfin équilibrés. En plus, deuxième avantage, c'est que je ne suis pas seul, je suis veuve depuis ça fait 22 ans, et c'est dur la solitude. On fait des activités en commun, on prépare les repas, on fait les tâches domestiques ensemble, donc écoutez, on est gagnant, enfin moi je suis gagnant. J'ai pris contact avec l'association avant mon arrivée sur Saint-Etienne pour les études. Le logement international m'intéressait énormément pour éviter d'être seul dans son appartement, pour pouvoir partager des activités quotidiennes ensemble, pouvoir manger avec quelqu'un, pouvoir faire des activités. Il y a aussi une différence de prix par rapport aux appartements en plein centre de Saint-Etienne qui sont presque hors de prix et très hors de mon budget. Au moins, le logement international était moins cher aussi. Il a coupé des bûches qui étaient trop grosses, mais enfin bon, il me rendait service, et puis bon, on s'entend bien pour l'instant, c'est très bien. Régis Gontier, vous recherchez des personnes qui accueillent des jeunes ? Oui, oui, parce qu'effectivement, on y croit beaucoup, et ce témoignage est vraiment un très très beau témoignage de vie, de relation de confiance qui existe entre les générations, et ça c'est vrai que c'est un couplage idéal finalement, mais il faut se rendre compte que c'est finalement pas si facile que ça de mettre en œuvre, c'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup d'ajustements, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que le jeune recherche, et il faut aussi comprendre ce que la personne âgée attend, entre guillemets, de ce jeune, et c'est vrai qu'il y a tout un travail d'analyse et de compréhension entre les deux personnes. En tout cas, il y a une relation de confiance, on a l'impression aujourd'hui. Tout à fait. Si on devait conclure un petit peu sur les aînés d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, comment vous termineriez, Régis Gontier ? Disons que même pour un professionnel comme moi, c'est assez difficile de suivre ce nombre de personnes âgées de plus en plus importants, et de comprendre leurs attentes et leurs difficultés. Ce qui me frappe beaucoup tout de même, c'est la problématique de ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain âge, on se rend compte que des gens qui vont bien, qui sont relativement bien insérés, sont en difficulté avec le monde moderne, avec justement tout ce que suppose comme maîtrise Internet et tout ce qu'on voit autour du numérique, parce que les choses évoluent très vite et se sentent parfois un petit peu dépassées. et il faut faire attention à ça parce qu'il faut faire en sorte que cette population ne se sente pas marginalisée dans ce monde moderne. – En tout cas, le département de la Loire met en place des initiatives pour essayer d'aider ces personnes qui sont dans la fracture numérique. Merci infiniment, Régis Gontier, d'avoir partagé ce moment, d'avoir parlé de différentes thématiques sur notre plateau. Merci à vous. – Vous aimez les contes, les histoires qui sont drôles, qui sont parfois même tragiques. Je vous propose de suivre le guide Nicolas Rive qui allie l'activité physique, la nature et le patrimoine pour une balade comptée et ça se passe du côté de Saint-Galmier. – Une balade comptée, c'est une promenade dans un village du sud de la Loire qui va être commentée au niveau historique et qui va avoir lieu à des débats, des échanges de savoirs entre les personnes, déjà entre elles. C'est aussi l'évocation de souvenirs pour certaines personnes. On commence souvent ces balades comptées au sein du village où sont formés les groupes, où on régénère les gens. Donc, c'est un magnifique débat d'histoire, d'architecture, etc. – Allez, je vous invite à me suivre. On va prendre le chemin. – Ah ben, j'apprends des choses, ça c'est sûr. Ça va être très intéressant. – C'est pas la pièce de monnaie qu'on parle. C'est la pièce de fonderie. Parce qu'ils étaient payés au nombre de pièces qu'ils produisaient. Ce qui plaît déjà, c'est le lien social, c'est le bol d'air. Le projet s'appelle un grand bol d'air et de culture. Donc, c'est vraiment ce grand bol d'air et puis cette histoire d'apprendre aussi, d'échanger vis-à-vis de la culture et du patrimoine local. – Ce qui me plaît dans la visite, elle fait d'abord d'être ensemble, d'avoir un groupe. Et puis on apprend. Et puis on… Exactement, même à nos âges. – Oui, on visite ce village. – On visite le village, oui, oui, oui. Si, si, si. – On n'en est pas. – Et on redécouvre notre patrimoine finalement. – On s'inscrit auprès des CCAS, des centres communs d'action sociaux des mairies. Et CCAS, il faut qu'ils manifestent l'intérêt auprès du département de faire ces balades comptées. Place désormais à la gourmandise. Je vous emmène en immersion dans la cuisine de Marcel. C'est à Boisset-Saint-Prié pour la recette du pâté aux pommes. – Générique – Connaissez-vous l'histoire du pâté aux pommes forésien ? On l'appelle le pâté des vendanges ou pâté de la batteuse. Autrefois, il était de tradition de préparer un grand pâté aux pommes à déguster une fois les moissons ou les vendanges terminés. Cette tradition perdure encore. Marcel Paré nous livre sa recette. – Donc, pour faire le pâté des vendanges, il nous faut 400 grammes de farine, beurre, on peut aussi… à l'origine, c'était juste du sandou. Moi, j'ai mis un petit peu de sandou, plus du beurre. Aussi, deux cuillères de sucre pour la pâte. Après, je vais prendre un outil moderne. Mélangez la farine, le sucre et le beurre avant d'y ajouter 12 cl de lait. Puis, on la laisse reposer le temps d'éplucher et couper les fruits. D'ailleurs, Marcel, y a-t-il une variété de pommes à privilégier ? – Il faut, en principe, les rainettes, les reines des rainettes, les royal gala, ça fait aussi. – Je n'ai pas de rouler en pâtisserie, je prends une bouteille. – Je vais étaler les pommes qu'on a choisies sur la moitié de notre pâte. On en met pas mal, comme ça, ça fait une garniture généreuse. Et quelques poires par-dessus. Donc maintenant, je vais mettre deux cuillères de sucre sur les fruits. – On va souder les bords à l'eau avec un petit pinceau et un verre d'eau. Je vais rabattre la deuxième moitié sur les fruits. Et je vais maintenant faire un ourlet sur les bords. Pincez un petit peu pour bien souder. – Un peu de jaune d'œuf pour la dorure, on perce une cheminée et on pique pour éviter que le pâté ne gonfle trop à la cuisson. On en fourne dans un four chaud à 190 degrés pour environ 45 minutes et le tour est joué. Et comme le veut la tradition, on le déguste au goûter, en famille ou entre amis. C'est un régal. La pâte est moelleuse, les pommes fondantes, un simple petit plaisir de la vie à reproduire facilement chez vous. Alors messieurs, dames, à vos pommes, prêts, pâtes ! – Et pour cette rentrée, je vous propose un nouvel agenda avec des lieux emblématiques de notre territoire à découvrir ou à redécouvrir. Rendez-vous au château de la bâtie d'Urfée. Remarquable témoignage de la Renaissance, le château recèle de nombreux trésors. De sa grotte de rocaille à son emblématique sphinx, en passant par les peintures italiennes de la chapelle et ses jardins propices à la rêverie. Rien n'est laissé au hasard dans ce monument historique du département où se croisent tous les arts du XVIe siècle. Et pourquoi pas vous rendre avec vos enfants à la cité du design. Implantée au cœur du quartier créatif de Saint-Étienne, la cité du design sensibilise tous les publics aux réalités et aux usages du design. Avec en plus la cabane du design, spécialement conçue pour vos enfants. Un espace ludique et interactif qui devrait vous séduire. Si vous préférez les grands espaces et être en pleine nature, rendez-vous au col de la loge. Été comme hiver, la station propose différentes activités sportives et de loisirs. À pied, à BDT ou avec des chiens de traîneau, explorez les sentiers qui sillonnent ce site naturel remarquable. Et pour un moment de détente en famille, rendez-vous à l'air de jeu où toboggan, balançoire et mini-tyrolienne attendent les plus petits. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles initiatives du département de la Loire qui mettent en lumière nos seniors. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada